Ce matin, je vais vous parler de quelque chose, d'une situation qui détruit la vie d'un enfant de Dieu, n'est-ce pas? Les réclamations familiales. Est-ce qu'on peut en parler ce matin? Très souvent, c'est un enseignement que je fais dans les séminaires, parce que j'ai beaucoup de temps dans les séminaires, quand j'ai trois jours, voire quatre jours, je prends mon temps pour faire cet enseignement-là, parce que je vais en profondeur. Mais aujourd'hui, on ne va pas avoir beaucoup plus de temps et j'ai essayé de regrouper ces réclamations et on va les reconnaître au travers de la forêt, n'est-ce pas? De la forêt qui abrite des animaux. Amen. Et vous allez voir que certaines réclamations dans nos vies sont émanentes de ces animaux-là. Par leur comportement, leur attitude, leur caractère, leur façon de faire, ça émane de ces animaux-là. Il faut savoir, quand on parle de réclamations, en règle générale, quand nous, en tant qu'Africains, de manière générale, à 99% ici, ces réclamations-là sont émanentes de la sorcellerie. Amen. Donc, ils ont leur socle. Ils ont leur socle. Amen. C'est comme ce tabouret. C'est leur socle. Alors, leur base. Et c'est de là que partent les autres fléaux. Amen. Amen. Et quand ces fléaux-là partent, c'est pour toucher tous ceux qui sont fébriles. Très souvent, ces fléaux partent, pas pour tout le monde, mais spécifiquement pour ceux qui sont en Jésus, les véritables enfants de Dieu. Alléluia. C'est ceux-là que ces fléaux visent. Amen. Donc, si l'Église n'est pas enseignée sur ces fléaux, l'Église se meurt. Et des fois, on accuse le frère ou la sœur parce qu'elle a eu ou il a eu une attitude déplaisante. N'est-ce pas? Et on dit, non, tu m'as fait ça. C'est toi. On accuse, on accuse. Non. En réalité, c'est par méconnaissance qu'on accuse l'autre. Quand on a des véritables chrétiens ou des véritables enfants de Dieu, un enfant de Dieu n'accuse pas son frère. Est-ce qu'on voit un peu ce que je veux dire? Le véritable accusateur, c'est le diable. Donc, nous, nous formons un bloc parce que la Bible dit que nous ne prions pas contre la chair et le sang, n'est-ce pas? Mais contre l'esprit qui domine, n'est-ce pas? Donc, qu'est-ce que nous allons faire? Nous nous réplions et nous commençons à prier pour notre frère qui est dans une situation soit de maladie, soit de faiblesse, pour le relever. C'est pour cela que Jésus a dit à Pierre, Pierre, Satan t'a réclamé, mais moi, j'ai prié pour toi. Gloire à Jésus, si nous ne prions pas, condamnons pas les réclamations qui sont dans nos vies, si nous ne les acceptons pas et que d'abord, on les renonce et qu'on prie pour ne plus qu'ils soient dans nos habitudes, au final, on est à l'église depuis 20 ans, on est condamné sans le savoir. Est-ce que ce matin, je peux parler à quelqu'un? Gloire à Jésus! Donc, les réclamations, elles sont de manière basique, elles viennent des familles. Elles sont émanant des familles. Vous allez voir que, au travers de ces animaux dont je parlerai tout à l'heure, quand vous voyez certaines personnes de certaines familles, vous pouvez facilement les identifier. Oh, celui-là, il est récemment un chimpangé. Celui-là, il a un caractère de tortue. L'autre a un comportement de léopard ou d'un animal féroce. Alléluia! Vous allez voir que, dans chaque famille, il y a un fondement d'adoration de ces animaux-là. Donc, automatiquement, quand on adore, dans la lignée, il y a une continuité. Il y a une continuité. Puisqu'il n'y a pas eu le brisement, il n'y a pas eu la prière, il n'y a pas eu le détachement, il n'y a pas eu l'acceptation du véritable Jésus. Par méconnaissance, nos parents adoraient ces idoles-là qui, aujourd'hui, ont pris forme comme habitude. Et les enfants qui sont nés de ces parents, de ces familles-là, dans leur caractère, dans leur attitude, dans leur comportement, ils continuent de vivre cela. Ils sont à l'église et ils souffrent. Est-ce que ce matin, je veux parler à quelqu'un? Gloire à Jésus! Alléluia! Vous imaginez comment on peut même être pasteur et puis être sous sa condamnation? Blanche à Jésus! On parlera de tout ça. C'est très important. C'est très important. L'église que Jésus a révélée, elle doit être ni ride, ni tâche. L'église doit avoir un caractère. L'église doit avoir une attitude. Les deux dimanches derniers, nous avons... Je vous ai fait un enseignement sur les blessures intérieures. C'est ça, non? Mais tous sont partis des blessures intérieures d'aventure. Parce que quand on parle de blessures, il y a une offense. L'offenseur est là. Il a pris ça où? Avant de pouvoir venir te blesser, excusez-moi, venir violer une femme. Vous allez voir que dans sa lignée, il y a eu quelqu'un qui a posé ce fondement de viol. Vous voyez un peu. Maintenant, ça n'a pas été brisé. Il est né dans ça. Il n'y a pas eu de délivrance. Donc quand il vit, il a cette attitude-là de pouvoir reproduire ce que son père a fait. Amen. Ou ce que sa mère a subi, il reproduit cela. Et au final, il passe par là. Ça devient une offense qui grandit à la personne. Et la personne est blessée depuis des années. Il n'y a pas eu de brisement de réclamations. Alléluia. Alléluia. Les réclamations familiales qui minent nos vies. Alléluia. Voir à Jésus. Pardon. Jérémie 17, verset 5 à 10. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Jérémie 17 à partir du verset 5. Attends ma fille. Quelqu'un peut préparer là-bas? Marc 7. On va aller rapidement. Marc 7, verset 21 à 29. On va aller vite. Marc 5. Toi, tu prépares Marc chapitre 7. Verset. À partir du verset 21. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Jérémie 17 à partir du verset 5. Ainsi parle l'éternel. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Qui prend la chair pour son appui. Et qui détourne son cœur de l'éternel. Verset 6. Il est comme un misérable dans le désert. Et il ne voit point arriver le bonheur. Il habite les lieux brûlés du désert. Une terre salée et sans habitants. Béni soit l'homme qui se confie dans l'éternel. Et dont l'éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux. Et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point de chaleur quand elle vient. Et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse. Il n'a point de crainte. Et il ne cesse de porter de fruits. Verset 9. Le cœur est tortueux par-dessus tout. Et il est méchant. Qui peut le connaître? Verset 10. Moi, l'éternel, j'éprouve le cœur. Je sonde les reins. Pour rendre à chacun selon ses voies. Selon les fruits de son œuvre. Amen. Alléluia. Lui, Marc 7, verset 21. Parole du Seigneur. En effet, c'est de l'intérieur. C'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées. Les adultes, l'immoralité sexuelle, les meurtres. Je continue, papa. Continue, ma fille. Les vols, la soif de posséder. Les méchancetés, les fraudes. La débauche, le regard envieux. La calomnie. L'orgueil. La folie. Amen. Amen. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans. Et rendent l'homme impur. Amen. Amen. Alléluia. Nous avons compris ici que dans les deux testants, on a compris qu'il y a des habitudes, des mauvais comportements, des mauvaises pensées qui sont à l'intérieur de l'homme. Et qui détruisent l'homme sans le savoir, qui souillent l'homme, entre autres l'arrogance, les disputes, l'idolâtrie, les calomnies, les médisances, l'animosité, la folie, n'est-ce pas ? Les fraudes, les divisions, les mauvaises pensées, la paresse. Alléluia. Le manque de pardon, n'est-ce pas ? Le cœur dur, la méchanceté, l'insecte, les meurtres, les jalousies, l'impudicité, les agitations, les envies, l'ivrognerie, l'égoïsme, le mensonge, l'hypocrisie. Vous allez voir que tous ces éléments, tous ces mots, tous ces attitudes, tous ces caractères, vous allez voir qu'on les origine quelque part. Mais comme l'homme, il ne voit que l'homme, il ne peut que regarder l'homme et penser que c'est le frère ou la sœur qui est le problème. Amen. Ici, la parole va nous expliquer que le fondement réel d'un caractère vient du fondement de sa famille. Alléluia. Donc, quand on croise de tels ajustements, dans la vie d'un frère, ce que nous pouvons faire, c'est de pouvoir l'aider. Mais on ne peut pas l'aider soi-même. C'est-à-dire, je ne peux pas venir en tant qu'homme, sans toutefois venir avec la parole de Dieu, venir aider Esther. La vie d'Esther ne sera pas impactée. Nous ne pouvons que venir avec Jésus-Christ dans la rét. C'est pour cela que Jérémie nous dit, m'a dit, toi, celui qui met sa confiance en l'homme. Parce que ce que vous ne savez pas, tous ces éléments que je viens de citer là sont dans la vie de l'homme. Donc, d'un ou tard, cette personne finira par vous trahir. Cette personne finira par vous décevoir. Cette personne finira par avoir un comportement qui va vous briser le cœur. Alléluia. Et donc, quand le cœur sera brisé, on va avoir un autre regard vu la vie de la personne. Mais ce n'est pas sa faute. Amen. Gloire à Jésus. Il faut comprendre que dans chaque attitude, dans chaque comportement, est caché un esprit. Et le problème, c'est l'esprit. Ce n'est pas l'homme. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Gloire à Jésus. Et vous allez voir que, il y a des personnes qui sont animées d'un grand, grand, grand orgueil. L'orgueil, ici, j'ai classé ces différents animaux en plusieurs groupes. Alors, le parent, c'est un grand oiseau. Un grand oiseau, n'est-ce pas? Dont la taille est à peu près comme le dindon. Vous voyez un peu? Est-ce que vous voyez un peu? Ici, la Bible le caractérise comme l'animal de l'immoralité. Voir à Jésus. C'est un animal qui est inspiré par tout ce qui est immoral. Tout ce qui n'a pas de sens. Et c'est un animal qui est rempli d'orgueil. C'est la représentation de la vanité en tant que telle. Le parent. Alléluia. Donc, vous allez voir que c'est un animal qui est rempli d'orgueil. Dont la profondeur vient de Satan lui-même. De Lucifer. Amen. Celui qui a été déchu et est arrivé au troisième ciel. Et a commencé à juger les enfants de Dieu. A commencé à juger la terre. Donc, il a pris son caractère là. Et il l'a envoyé sur la terre. Et quand il l'a envoyé sur la terre. Les enfants de Dieu ont commencé à vivre le caractère de ce parent. Amen. Le parent. Il est animé d'une grande vanité. Le parent. Il est animé d'un cœur orgueilleux. Très orgueilleux. Un cœur dur. Qui ne demande jamais pardon quand il a tort. Alléluia. Lui, il ne reconnaît jamais sa faute. Ce n'est jamais lui le problème. Le problème, c'est toujours les autres. Le parent. Non, c'est quelqu'un qui est toujours prêt à accuser l'autre. Le grand Jésus. Mais vous allez voir que cet animal a une représentation d'adoration dans une famille. Alléluia. Il a de grosses plumes. C'est un animal qui a un plumage énorme. Le parent. Donc, vous voyez, comme il a de plumage, quand il marche, il est comme ça. Gendé. Un but de sa personne. Personne ne peut lui parler. Toute la domination est alluche. C'est comme ça qu'il marche le parent. Et quand il fait son pas, c'est des pas d'assurance. Il ne compte que sur soi-même. Alléluia. Tout ce qu'il fait, c'est lui d'abord. Chercher à écraser les autres. C'est une réclamation. C'est une adoration familiale. qui va faire que tous ceux qui vont naître de cette famille vont avoir les mêmes attitudes. Tu l'as attrapé, la main dans le sac, ce n'est jamais lui. C'est toi. S'il a fait ça, c'est parce que toi, tu l'as amené à faire ça. C'est parce que tu ne me donnes pas l'argent que j'ai volé. Ce n'est pas moi. C'est ta faute. La faute, il ne va pas regarder à son état pour chercher une guérison véritable. Mais il va trouver la faute dans l'autre. Alléluia. Ça, c'est le parent. Ça, c'est le caractère de quelqu'un qui est très orgueillé. L'orgueil est un grand défaut. C'est le chrétien. Alléluia. L'orgueil, vous allez voir, il s'en orgueille dans ses richesses. Moi, j'ai ceci. Ma famille est diplomate. Moi, je sors d'une famille ministre. Voilà. Mon père était ministre. Moi, j'étais ceci. Bon. J'ai fait un bac plus 15. Voilà. J'ai occupé tel poste. Il va s'enrayer dans tout ce qui est vanité. Quand je m'habille, je ne porte jamais des chaussures de 500 euros. Mais je sais que je porte à partir de 1 500 euros. Alléluia. Bon. Moi, je ne suis pas n'importe qui. Voilà. Je roule dans une part d'une fois. L'avant-dernière voiture, Mercedes, ça s'est dépassé. Moi, je prends... On fabrique la voiture à ma taille, à ma volonté, à ce que je souhaite. Et quand ça sort, je suis le premier. Parce que lui, il n'est jamais le dernier. Il est le premier dans tout ce qu'il fait. C'est lui d'abord. Ça, c'est le parent. Alléluia. Alléluia. Il a la plus belle femme. Elle n'a pas de défaut. Sa femme-là, quand elle passe, après elle, c'est Dieu. Amen. Voir à Jésus. Quand ma femme fait à manger, Waouh, tu te coupes les doigts. Ça, c'est le parent. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Le parent voit toujours, dans l'autre, tout ce qui est mauvais, dans lui, tout ce qui est bon, tout ce qui est agréable. En fait, toute l'existence lui appartient. N'est-ce pas? Ça, bien même, il entend, jamais il ne demandera pardon. Moi, je ne demanderai jamais pardon à un homme. Est-ce qu'il me m'a, est-ce qu'il me mérite même? Est-ce qu'il me vaut? Il m'a bien regardé, puis moi, je lui ai demandé pardon. Il n'est même pas capable de me donner 1000 euros par mois. Moi, je lui ai demandé pardon. Puis, ce n'est pas lui, c'est rien d'autre. Ça, c'est le caractère du homme. Et on vit ça dans la maison des dieux. Ce n'est pas le monde qui le fait, mais très souvent, cet orgueil-là est vécu par le chrétien. Ceux-mêmes qui prophétisent, qui sont dans la maison des dieux, qui se vantent de leur mérite, de ce qu'ils ont, de ce qu'ils possèdent. Mais, ce qu'ils oublient, c'est qu'il y a un créateur de tout cela. Sans ce créateur-là, tout est validé. Alléluia. Et ce matin, je vais faire comprendre à un enfant des dieux, qui peut tout avoir. Tout peut te réussir. Alléluia. Mais il faut savoir une chose. Quelqu'un a permis que tu sois ainsi. Il est au-dessus. La Bible dit, en lui, il y a le pouvoir et il y a le vouloir. Il a la capacité de te donner. Il a la capacité de te reprendre. Amen. Si tu n'as pas compris, c'est pour ça que la Bible dit dans Jérémie que Malheur, maudit soit celui qui se confie à l'homme. Vous allez comprendre que tant que tu es en train de faire ça, En fait, ta gloire, c'est ta personne. Rien que toi seul. Donc, tu ne peux jamais donner gloire à Dieu, même ton créateur. Tu ne peux même pas le glorifier au travail de ce que tu as. Dieu t'a béni aujourd'hui, comme beaucoup de personnes en église. Ils sont bénis, ils sont assis là. Bénis, ils sont assis sur des richesses. Mais jamais, ils n'ont témoigné de Dieu. Alléluia. Hier, tu ne travaillais pas, tu ne faisais rien. Tu t'es venu coucher. Pour que Dieu te bénisse. Maintenant que tu as eu le travail, ça te coûte quoi de venir dire, Seigneur, merci? Voilà, Jésus. Et vous allez voir, le parent, c'est quelqu'un qui est toujours en train de demander. Il a toujours eu une insatisfaction en lui. Tu lui donnes peur, c'est petit. Il veut même ton bras. C'est le parent. Lui, il ne se suffit qu'à sa personne. Alléluia. Il n'est pas prêt pour quelqu'un. Prêt pour lui seul. Ça dit que son regard est là. Quand il atteint un petit bruit, Rangé, c'est en bas du lit. Ça, c'est le parent. Alléluia. Amen, amen. Oh, vous voyez mon bracelet, ma montre. Vous voyez la voiture qui est garée dehors. Ça, personne ne peut l'avoir. Il n'y a que moi seul. Ça, c'est le parent. Alors que la Bible dit dans 1 Pierre 5, n'est-ce pas? À partir du verset 5, oui. La parole de Dieu à 1 Pierre 5, à partir du verset 5. Ma fille, prépare-moi Proverbe 8, à partir du verset 17. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Et tous, dans vos rapports mutuels, révêtez-vous d'humilité. Car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Amen. Au verset 13, précisément, oui. Proverbe 8, verset 13. Craindre l'éternel, c'est détester le mal, l'arrogance, l'orgueil, la voix du mal, et la bouche perverse. Amen. Voilà ce que je déteste. Voilà. Amen. La Bible dit, ce qu'il déteste, c'est l'arrogance. La bouche du mal, la voix du mal, Dieu, il déteste cela. Quel que soit ton état, quelle que soit ta richesse, quelle que soit ce que tu peux avoir. Dieu dit, ce qu'il déteste, c'est le chemin que tu emprimes pour le mal. La bouche que tu prends pour le mal. Dieu déteste cela. Regardez, quand Dieu dit je déteste, comprenez, il ne dit pas tout. Il se réserve. C'est un avertissement. Quand il commence à parler ainsi, afin que les choses ne devraient pas compliquées pour toi, il te dit, fais attention, change de route, change de comportement, change d'habitude, change telle situation. Comment tu regardes ton patron dans les yeux et tu lui parles mal. Celui qui, du jour au lendemain, peut signer ton décret de départ. Tu lui parles mal. Tu lui parles mal. Ton patron. C'est-à-dire toi-même, tu regardes et puis tu signes ta malédiction. Il ne dira pas un mot le patron. Mais lui, il va rentrer dans son bureau. Il va te laisser faire. Mais à un moment donné, qu'est-ce qui va se passer? Il va te laisser avec le temps. C'est ce que tu as entré et fait. De revenir sur la bonne position, la bonne marche, la bonne attitude. Et sortir de tel comportement, des voix de la méchanceté, des coups bas, des petits, Dieu prévient. Avant qu'il ne soit tard, il dit, il déteste la voix du mal. Est-ce que ce matin, je parle à l'église? Je t'en prie, il faut m'aimer. Dis Amen. Oui, il faut m'aimer. Dis Amen. Je veux guérir quelqu'un ce matin. Alléluia. Gloire à Jésus. Maintenant, ce qui me réjouit, il dit, toi jeune, jeune, et beaucoup de considérations pour ce qui est plus âgé que toi. Parle, comporte-toi avec beaucoup d'humilité. Alléluia. Gloire à Jésus. Vous voyez, ce qui fait que, sans le savoir, nos vies sont condamnées. C'est depuis la génète, les actes que nous avons posés. Mais quand tu marches avec l'orgueil, quand tu vis avec l'orgueil, moi, je, moi, je, je connais tout. Je sais tout. Le mariage, mais je finis avec ça. Oh, mon mari, moi, je ne peux pas parler plus, mon mari va parler. Femme. Je vous ai déjà dit, une femme qui vit comme ça dans son foyer, c'est un foyer illégal. Le rôle a été inversé. Dieu n'est pas dans ce foyer. La femme, elle est celle de la couronne de l'homme parce qu'elle doit veiller sur l'homme. Elle est l'aide de l'homme pour aider l'homme à pouvoir accomplir la vision que Dieu lui a donnée. Mais elle ne peut pas être au-dévant de la vision. Quand une femme est au-dévant de la vision, c'est l'échec du foyer. Et l'échec du foyer part aussi avec l'échec des enfants. Et tout ce que vous mettez en place, c'est l'échec. Donc des fois, les gens se posent la question. Je paye ma dîme, je fais les offrandes, je marche, je fais prier, je gêne. 50 jours de gêne. Je fais tout ce qu'il faut. On vous dit, à peine de fond, je donne. Mais mes choses n'avancent pas. Revois la position de ton frère. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? C'est-à-dire que quand le parent arrive là, il s'installe. Et puis il ouvre ses prouvages là partout. Il écrase tout le monde. Pourquoi? Le parent, quelque part, il faut qu'on sache que le parent est là. Il fait esprit de venir à l'église en retard. Maintenant que tu es venu en retard, les hôtesses veulent te ranger, veulent te faire soin. Non. Toi, tu vas aller devant le pasteur pendant qu'il a trépêché. Le parent est là. Alléluia. Et c'est là que tu attends. Et nous avons vu qu'ici, il y a une moquette. Mais si on était en carreau, waouh, waouh, le parent est là. Le parent, c'est dans l'accoutrement aussi. Quand le parent s'habille, il faut qu'on sache qu'il est habillé. Il faut qu'on sache qu'il est habillé. Tout est serré, plaqué. Ça, c'est le parent. Il faut qu'on sache ce qu'il y a derrière. Et des fois, il faut qu'on sache ce qu'il y a devant. Tout est serré sur le parent. Et puis le parent marche maintenant. Et vous voyez le parent maintenant. Tout bouge maintenant. Tout bouge maintenant. Là, c'est le parent ça. Église. Aucune modeste. On a habillé de manière extravagante. Pour attirer le regard de qui ici là ? Il n'y a pas quelqu'un qui va attirer mon regard. Alléluia. Est-ce que je ne vais pas aller à l'aiguille ce matin ? Là où je suis ici là, il n'y a pas quelqu'un qui va attirer mon regard. Je vous mets au même niveau que vous êtes des enfants. Moi, quand je vous regarde, je vois mes propres enfants dans la chair. Alléluia. Mon pardon. Quand ils couches chez toi à la maison, habille-toi décemment et viens t'asseoir tranquillement. Parce que moi, ce n'est pas moi. Je suis bien équipé. Très bien équipé. Regardez l'équipement. L'équipement est bien assis. Alléluia. Mon enfant, vous voyez, des fois, des fois, il y a des personnes qui sont tellement influençables que ce que tu portes, même quand son regard, son envie n'était pas là-bas, ce que toi-même tu as mis, il va commencer à douter de sa femme. Dès lors, le doute s'est installé. C'est fini. Le cœur est pris. Les pensées sont prises. On commence maintenant à faire le calcul. Comment? Grisser le mot. Ta femme est dans l'église. Ton mari est dans l'église. Et tu es là. Tu glisses les mots. Tu glisses les mots. Les numéros de téléphone. Et puis, vous vous appelez. Et toi aussi, tu es assis dans l'église. Le frère, tu connais sa femme. Tu connais son épouse. Tu connais son mari. Et puis, il t'appelle. Il t'écrit sur Messenger. 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 Prêt, prêt, prêt. Messenger. Vous êtes dans l'église. Et tu veux avoir de Dieu. La grâce. Alléluia. Le parent. Il est assis. Il est en train de détruire. Est-ce que vous oubliez? C'est que tout ce que vous faites. Tout ce que l'église pose comme acte. Il y a quelqu'un qui est au-dessus. Et qui voit. Qui ne dira rien. Mais qui sait. Et qui voit. Maintenant que le jugement est là. On commence maintenant à dire. Non. Telle église. Telle pasteur. Oui. Dieu ne l'utilise pas. Mon frère. C'est faux. Moi, Dieu m'utilise. Frère. On n'a pas eu. On n'a pas eu l'habitude de nous parler. Il y a des gens qui sont friands. Aux vérités. Alors qu'ils se disent qu'ils sont affranchis. Mais. Si tu es friand à la vérité. C'est que tu n'es pas encore réellement affranchi. C'est que tu vis encore dans le fond. Et tant que tu vis dans le fond. Le présent qui est. La gloire de Dieu ne peut pas descendre en toi. Et il faut qu'on te parle. Est-ce que ce matin je parle bien? Est-ce que ce matin je parle bien? Deuxième point. Deuxième animal. On a le bouc. Le bouc. Le bouc. C'est un animal qui est puant. Alléluia. Il pue le bouc. C'est puant, puant. La puandeur. Il sent. Pour ne pas être trop grossier. Je dis. Il pue. Mais on peut dire. Non. Il est. Il sent mauvais. Pour dire simple. Le bouc. C'est un animal qui sent mauvais. Vous voyez. L'église est calme là. Quand le bouc va rentrer tout de suite. Son odeur va dominer toute la salle. Lui seul. Même qu'il soit petit ou gros. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ok. Donc quand vous avez le bouc. Voici quelqu'un. Le roi de la congoatise. Disons la parole. Un court retient. Un corinthien. Un corinthien 3. Verset 17. Verset 17. Oui. Ma fille. Prépare un corinthien 6. A partir du verset 18 à 19. On va aller vite. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu. Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint. Oui. Et c'est ce que vous êtes. Amen. Regardez un peu. Qu'est-ce que Dieu appelle le temple de Dieu? C'est ta vie. C'est ton être. J'ai parlé le dimanche dernier de trois éléments qui symbolisent l'être. Il y a l'âme. Il y a l'esprit. Et il y a le corps. Les trois éléments symbolisent le temple de Dieu. Sans ta présence ici là. Je ne suis pas pasteur. Il n'y a pas d'église. Donc imaginez-vous. En toi tu fais rentrer tous ces esprits là. La congoatise. L'adultère. Tu fais rentrer en toi. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es en train de tuer ta vie. Et au final, ta vie qui était une vie d'abondance devient une vie de misère. C'est cela le bouc. Le bouc, tout ce qu'il voit, il congoatise. Quand il arrive quelque part, son odeur a rempli le coin. C'est lui seul qui domine maintenant. Et le bouc, c'est le caractère de tout ce qui est fornication. Le caractère de tout ce qui est charnel. L'immoralité. L'adultère. Vous imaginez-vous. Vous êtes chrétien. Et vous couchez avec les femmes des autres. Vous êtes chrétien. Vous avez au moins trois, deux, trois copines. D'abord, être copine, c'est même pas normal. En tant que chrétien, on doit avoir une femme. Là, Paul a dit, si tu brûles, marie-toi. Si quelqu'un est venu te draguer, c'est parce qu'il a vu en toi une qualité de femme. Pourquoi encore passer outre, se cacher derrière ce qui est la droiture, la vérité ? Et te blaguer, aller quelque part ? Non, on peut aller se reposer un peu. Reposer où ? Alléluia. Et maintenant, les calculs sont faits. Ah, il n'y a pas. Viens faire mon ménage. Ah, viens faire mon ménage chez moi-là. Il n'y a pas de ménage. T'as besoin de ménage à l'église. Les deux, tous les jours, viennent à l'église. Ils se croisent à l'air du bichon. Ça se regarde. Qui va parler ? Personne ne va parler. De toute façon, elle ne parlera jamais. Ça, c'est dans les meurs de la bonne femme, la bonne épouse africaine. Elle ne déclare pas, même s'il y a des envies. Mais elle va utiliser des énigmes. Des petits signes, des petits gestes. Et puis maintenant, elle va se lever tout son ménage. Elle ne va pas créer ou quoi. J'ai fait tout pour lui faire comprendre. Donc, quand tu es dans le bus, dans le fond, elle va dépasser toutes les places vite. Elle vient s'asseoir auprès de toi. Maintenant, dans le bus, en pleine journée, le matin, elle va faire semblant de dormir. Et puis, pour ne pas, vu qu'il est timide, c'est une femme, il n'a pas vu de la heurter. Donc, il va utiliser une certaine subtilité de gentillesse. Donc, il va laisser tomber le bras. Elle va dormir tranquillement. Et puis, il sera maintenant. Voici le point de contact. Donc, du coup, lui maintenant, ça dépend maintenant de sa vocation. Soit il a une vocation de gagneur. Donc, un vrai décideur. On lui a donné l'opportunité de pouvoir agir. Au lieu de sauter sur l'occasion, lui demander avec beaucoup de politesse, qu'est-ce qu'il va utiliser ? Il va utiliser la ruisse. Il va utiliser le moi. Il va utiliser ce qu'il possède, sa richesse. Amen. Amen. La prochaine fois, il vient, il envoie un bon présent, il donne à la soeur. On ne refuse pas un cadeau, je prends. Amen. La deuxième fois, il vient, il tend de l'argent. Est-ce qu'elle a demandé de l'argent ? Ok. Qu'est-ce qu'il a tenté de faire ? La séduire. Mais séduire par quoi ? Parce qu'il l'est. Pas parce que son cœur est, mais il la séduit parce qu'il l'a. Amen. Il attend, il la séduit parce qu'il l'a. Et au final, c'était son besoin. Elle avait certainement besoin de quelqu'un qui va la sponsoriser. Donc voilà, elle se trouve en face de deux situations. Là, elle ne voit pas un mari, mais elle voit un sponsor. Alléluia. Et au final, que va-t-il se passer ? Elle va le voir comme un pigeon. Mais il a cherché. Bougez l'enfant, bougez l'enfant, bougez l'enfant, bougez l'enfant. Bougez l'enfant, bougez l'enfant. Alléluia. Voir à Jésus. Vous comprenez que quand une relation est de ce type, est-ce qu'il y a de sérieux ? Parce qu'il est orienté vers un élément, le matériel. Qui l'a cherché ? Lui. La femme te donne le signe de la draguée. Drague-la. Maintenant, tu viens avec ton bois. Alléluia. Et quand elle va commencer maintenant à t'escroquer bien comme il faut, tu diras qu'elle est escroque. Elle n'est pas escroque. Tu l'as bien cherché ? Le vrai d'entre les mains vient et déclare sa flamme. Sœur, quand je te vois tous les jours, ton parfum minote. Quand tu montres dans le bus, je ne tiens plus. Franchement, tu me plais. Parce que là, ils ne sont pas dans l'église. Donc, on ne sait pas s'il est chrétien ou bien là, il est chrétien. Tu leur répudies, j'ai vraiment envie de prier avec toi. Un bon chrétien dit, j'ai envie de prier avec toi. Sinon, c'est pas, j'ai envie de sortir avec toi. Amen. Quand on est chrétien, on prie ensemble. Amen. Quand on a prié ensemble, Dieu nous a orientés maintenant vers une décision. Maintenant, je souhaite que tu sois ma fiancée, mais avant d'atteindre cette étape, allons voir mon père. Amen. Et donc, il déclare sa flamme. La sœur accepte. Il s'avère que, tu es chrétien électrique. Si ma fille ne fait pas attention, parce que très souvent, comprenons aussi que la femme peut être très souvent très faible. Amen. À se laisser séduire par la beauté de la personne, par son palais ou par sa façon de faire. Mais ça, c'est vanité. Ce que vous devez rechercher, c'est de vous retirer à deux. Et chercher la face de Dieu, à savoir, est-ce que le caractère qui est en lui, ou le caractère qui est en elle, sont communs pour nous faire avancer. Est-ce que je suis d'accord ? Est-ce qu'on est ensemble ? On prie à savoir le caractère. Seigneur, montre-moi ce qui est bien. Dieu va te montrer ce qui est bien. Maintenant, il t'a montré ce qui est bien et ce qui est caché. Alléluia. Quand on n'a pas prié ainsi, on se met ensemble. On se cache, on tombe. On se cache en temps. Quand on arrive devant l'église, on se sépare. L'autre va à droite, l'autre va à gauche. Alors que, moi, je ne peux pas tout voir. Et d'ailleurs, Dieu n'envoie pas tout le temps ses serviteurs dans l'intimité. Ce n'est même pas bon. Et ce n'est pas, ce n'est pas, non, ce n'est pas de Dieu. Tu ne peux pas aller par l'esprit de Dieu dans l'intimité d'une femme. Non. Non, 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 non. Dieu peut révéler votre péché, mais pas dans votre tête. Donc, vous allez comprendre que je ne saurais pas. Mais comment ça va se savoir ? Au final, elle sera enceinte. Elle sera enceinte. C'est là, maintenant, on est face, maintenant, au dilemme. Ça, ça vient de Dieu. C'est pour ça, deux enfants de Dieu, quand ils posent un acte contraire à la conduite de Dieu, à la direction de Dieu, Dieu même, il fait tout pour mettre un obstacle. Un obstacle pour vous amener à vous interroger. Vous êtes fâche au mur, maintenant, à la montagne. Comment vous allez faire ? Vous allez venir voir le pasteur, maintenant. Et puis, la soeur va faire comment ? Voilà. À cause de la honte, elle fait quoi ? J'ai dit. Mais elle est partie de l'église, comment ? La honte, la honte, c'est quoi ? La malédiction. Est-ce que je parle à l'église ? Est-ce que je parle à l'église ? Donc, vous comprenez que le bouc, c'est l'homme de la convoitise. Il est prêt à convoiter tout ce qu'il voit, il prend. Il ne trie pas. Champion de l'immoralité, champion de la fornication, champion de l'adultère. Et vous voyez, très souvent, ces péchés-là dominent aussi aujourd'hui les foyers chrétiens. quand on fait une moyenne des gens qui divorcent, la marge, la marge des chrétiens est élevée aujourd'hui. Beaucoup de chrétiens, beaucoup de foyers chrétiens, ils se sont mariés aujourd'hui, le lendemain, bagaille, ils divorcent. parce qu'on n'a pas pris le temps parce qu'on n'a pas pris le temps d'interroger Dieu. Maintenant, tout se fait maintenant par la chair où on est tombé d'abord plusieurs fois. Donc en fait, on a bâti ton foyer sur du roc, tu l'as bâti sur le sable. Parce que tu, on ne savait pas. On ne peut pas tout savoir. Je ne peux pas contrer mes enfants. Non. Si un enfant devait dire à son père, papa, voici, telle personne me veut. Et on suit le mariage. Premier pas, deuxième pas, troisième pas, je te suis, je ne te lâche pas. Demandez ici. Quand tu m'as présenté quelqu'un, tu ne me présenteras pas une deuxième personne. Non. C'est immoral. Amen. Donc, il y a beaucoup de foyers, beaucoup de foyers qui sont aujourd'hui contaminés par tout ce qui est l'immoralité. Amen. Et à cause de la télé, à cause de Facebook, on a aujourd'hui Internet à tout va. Donc, tu es couché, ton téléphone est ronflé. Ton enfant est dans sa chambre là-bas. C'est un à 3 heures du baptême. Mais il y a qui, non, il y a quelqu'un. Le book a envoyé sa convoitise dans l'esprit des enfants. Au travers de Facebook, au travers du téléphone Internet, il y a la pornographie dedans. Il regarde les pognons. Amen. Parce que maintenant, comme il y a des familles qui sont où les parents sont un peu sévères, l'enfant ne sortira pas. Mais tu crois qu'il ne sort pas? Il est dans la maison mais il est avec le monde entier. Connecté. Et les gens se mettent nus sur Internet. N'est-ce pas? Bien-aimés. Donc vous voyez, cet animal-là fait un ravage dans nos foyers par le caractère, par le comportement que cet animal nous impose à cause de la force d'adoration de nos familles. Nous le vivons, nous ne les ne les rejetons pas, on ne les dénonce pas. Ce que tu ne dénonces pas, ce que tu ne les rejettes pas, qu'il travaille en toi. Alléluia. C'est pour cela que nous devions dénoncer cela. nous devions rejetter cet esprit-là pour ne pas que ça détruise nos vies. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen, amen. Est-ce que tu es heureux ce matin? Amen. Il a le porc. Le porc. Proverbe 23, verset 21. Le porc. Je lis la parole de Dieu en Proverbe 23 à partir du verset 21. Car l'ivrogne est celui qui se livre à des excès sa pauvrice. Très bien. Et la souplicément fait porter des aillons. Amen. Vous voyez? Écoutez-moi bien. Quand tu as un esprit de porc, le porc est très souvent dans tout ce qui est ivrognerie, l'alcool. Parce que le porc, il sent. C'est ça? Là où il arrive, lui, il mange tout ce qu'il voit sur son chemin. Le porc n'a pas de limite dans la nourriture. C'est pour ça que très souvent, les Européens disent tu as un comportement de porc. Quand on commence à te dire ça, ne souris pas. Intelligemment, doucement, avec la douceur, ils sont en train de te... Amen. Parce que le porc, là où il passe, quand il voit un papier, il mange. Il arrive là-bas, tout ce qu'il voit, il mange. Le porc, en fait, n'a pas de limite. Donc le porc, il est excessif dans tout ce qu'il fait. Et vous allez avoir des personnes, c'est-à-dire qu'on ne sait pas s'il y a une machine à l'intérieur d'eux, mais ils arrivent, c'est-à-dire qu'ils peuvent manger un gros plat. Et puis, quelques minutes ou une heure après, ils ont encore fait un manche. Donc, c'est un esprit de groupe, c'est-à-dire qu'il est toujours en train de goutonner. Goutonner, c'est quoi ? C'est quelqu'un qui mange sans cesse, sans arrêt. À tout bout du chemin, tout ce qu'il voit, il mange. Tout ce qu'il rentre dans le ventre, lui, ça l'arrange, il mange seulement. Alléluia. Il ne sait pas s'arrêter. Amen, Amen. manger bois, mati manger bois, mati manger bois, restaurant manger bois, manger bois, manger bois. Regardez la Bible, c'est qu'elle nous dit, à force de te rendre toujours ivrogne, 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 tu t'appauvris, ça c'est un. Deuxièmement, quelqu'un qui est appauvri, quelqu'un qui est tellement rassasié, il a tellement mangé, qu'il ne peut même pas, qu'il ne vous abouge, ça t'a fait plus haut. Amen. Dites-moi, quelle est la prière que lui a pu faire ? Ce n'est pas l'assouplissement ça. Donc vous voyez comment nous sommes condamnés. On est condamnés sans se rendre compte, parce qu'on mange, on boit, on est assis dans l'alcool. Non, Jésus nous a dit, il n'y a pas d'excès dans l'alcool, on boit un verre ici. J'ai l'air sur la mille, on boit un verre là-bas. Un verre, un verre, un verre, un verre. Tu as pu six verres dans la journée, ce n'est pas la bouteille ? Ah oui, deux bouteilles. Au final, on dit, il y a l'air de prière, oh, prière, allez. Alléluia. Donc tu es entré là, à tirer la pauvreté sur toi sans te rendre compte. Et vous allez voir que dans ces familles-là, il y a eu des parents qui sont très, très ivrognes. Amen. Qui sont très ivrognes. Et il y a des gens aussi qui aiment tellement la nourriture pour pas même qu'ils fassent des histoires. quand ils voient un étranger et ils sont en colère. Tellement, ils aiment la nourriture. Les deux éléments, poisson, nourriture. Pour ça, ils peuvent tuer. Alléluia. Et derrière cela, la Bible nous enseigne qu'il y a un, une pauvreté. Elle est financière, elle est spirituelle. Deuxièmement, tu n'as plus une vue de prière. Donc, là où l'esprit devait te prendre pour te propulser vers l'avant, tu ne peux plus avancer. Il y a la mort spirituelle en toi. Et si la mort spirituelle est là, la mort dans l'âme aussi t'accompagne. Parce que quand il y a la mort spirituelle, parce que tu as ouvert la porte de l'alcool, finalement, qu'est-ce qui va se passer ? L'ennemi sait que tu es faible, tu es affaibli, parce qu'en toi, il y a la mort spirituelle. Au final, il va venir frapper avec la maladie. Est-ce que ce matin, je parle à quelqu'un ? Lino, accompagne-moi. Est-ce que ce matin, je parle à quelqu'un ? Alors, faisons attention. N'essaie même pas pour dire, je vais essayer. Non. Non. Parce que c'est ta faiblesse, tu le sais. Tu sais que d'un verre, tu finiras la bouteille. Il ne faut pas commencer. Tu es tout seul à la table. Et puis, tu l'as dit, donne-moi un verre de vin. Mais tu es tout seul. Le reste là, qui va boire ? Tu finiras. Par un verre, tu vas prendre le goût et venir toucher au deuxième verre. Et ensuite, la Bible nous dit, ça devient au final, l'ivrognerie. C'est la main de la pauvreté. Mets-toi hors de l'alcool. Il y a des gens qui n'ont même plus la crainte de Dieu. Le corps est le temple du Saint-Esprit. Là où tu mettras l'alcool, 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 à quel moment, Dieu, le Saint-Esprit, va venir te remplir ? Pour que ta vie puisse avancer, il faut que tu sois rempli du Saint-Esprit. Il faut que l'onction travaille en toi. Mais si tout le temps, tu as mis l'alcool, l'alcool, l'alcool boisson, l'alcool manger, l'alcool manger, l'alcool manger. Et quand tu finis, la semole, tu es bien là comme ta voix. Est-ce que ce matin, je parle à l'église ? Est-ce que ce matin, je parle à l'église ? Hallelujah ! Le port ! Le port n'a pas de limite. Boisson, la nourriture, la cigarette, la drogue, tout cela rentre en toi. Et tu vois que tu n'es pas satisfaite du tout. Ta convoitise n'est pas satisfaite. Tu vas aller chercher autre chose. Si ce n'est pas maintenant la drogue ou la boisson, tu vas aller jeter tabac. Et tu prends, tu lèves la langue là, tu mets en bas de tabac. Quand on te parle, la bouche est toujours pleine. Parce que tu chètes des sensations. Tu as besoin des sensations pour vivre. Mais dans la fête, dans la fête des sensations, il y a aussi l'amour sensationnel. Et l'amour sensationnel, Amen ! Est-ce que ce matin, je ne veux pas aller à l'église ? Je ne veux pas prêcher aujourd'hui. Mais je veux enseigner. Je prendrai mon temps. Mais il faut que l'église comprenne que cet esprit là ne peut pas nous aider à avancer. Si tu es dans l'évangélique, sors. Si tu manges trop en longueur de journée, pas de limite. Tu as dit 10 heures, tu as mangé. Midi, tu as mangé. 14 heures, tu as mangé. 16 heures, tu manges. Quand tu vois, tu manges. Tu tournes dans la maison, seulement tu manges. le caractère de la tortue. Proverbe 21, verset 25 à 26. Ma fille, il faut préparer Hébreu 3, verset 7 à 8. Vas-y. Je lis la parole de Dieu en Proverbe 21, à partir du verset 25. Oui. Les désirs du paresseux le tuent, parce que ses mains refusent de travailler. Attends un peu. je vais beaucoup insister sur ce point. L'Abbé dit, les désirs du paresseux le tuent. Le tuent. Les désirs du paresseux le tuent. Parce que ses mains refusent de travailler. Regardez, beaucoup de personnes voient toujours leur mal dans la vie de quelqu'un. Ou bien de l'autre. Amen. dans ce cas-là, la paresse, je vais parler de la paresse, quand on parle, regardez un peu la torture, la façon dont elle marche, elle n'est jamais pressée pour faire les choses. Elle prend tout. Oui, mais moi, je fais les choses de ma manière. Fait-il tenir rapide. Moi, je fais les choses de ma manière. Dans la torture. comme quelqu'un qui a tapé un. La Bible dit, les désirs du paresseux le tuent. Les désirs du paresseux le tuent. Quelqu'un qui est habile, celui qui a l'habilité de la paresse, se tuent soi-même. Qui ne veut pas travailler, se tuent. Oh non, c'est le sorcier, ce n'est pas le sorcier du village, non. Laissez-le être tranquille, des fois, ils n'ont même pas de quoi. C'est vrai. On les accuse, les pauvres innocents. Non, la Bible dit, c'est toi-même. Ton désir de paresseux, il est assis là. Donne-moi la télé, comme on. Elle a deux pas, même pas, même pas, un pas, un pas et demi. Un innocent, non, c'est vraiment. Il s'est là le matin. Quand il va se lever le matin, il est au cuisine, au café, au café, devant la table, il prend les deux pieds sur le guériton, il est assis, ça. Il est assis là. Mais là où tu es assis, il y a une maison, non? Qui paye le loyer? Qui paye les charges? Il ne va pas travailler. Non, je ne sais pas. Moi, c'est parce que je suis noir, on ne me prend pas. C'est faux. Les gens, ils regardent toujours, ils prennent toujours ce qui les arrange pour favoriser l'esprit qui est en eux et après, il est défi. Le désir, il paraît sur le tu. Il est assis là, tu es français, tu as 4 de 10 ans, tu as 1 ans, même si tu n'as rien, même ici, il a travaillé pour toi. Amen. Tu es assis là. Tu ne travailles pas. Tu ne peux pas te lèvres. Tu tournes en rond, toujours, tu tournes en rond et il y a toujours une excuse derrière. Ça paresse. Mais la Bible dit, les deux yeux du paresseur, le tu. Continue. Parce que ses mains refusent de travailler. Parce que ses mains refusent de travailler. Travailler. Alors, si ta main refuse de travailler, quand on fera la nourriture, tu ne peux pas manger. Parce que ça va être cette main que tu vas travailler et ça va être cette main que tu manges. Mais regardez un peu. Cet esprit de tortue, de paresse, nous devions condamner ça parce que ça mine la société aujourd'hui. Amen, Amen, Amen. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Vous allez voir que dans la famille, il y a un fondement sur la tortue. Alléluia. Amen. Donc, ils sont bien valides. Ils ont tous les diplômes. Mais pour aller chercher et travailler là, non, il fait chercher toujours bras longs. Donc, quand je vais appeler Pierre, Pierre, il va m'entraider. Amen. Mes parents que tu appelles Pierre là, il a ses neveux, il a ses enfants, il a ses enfants. Il y a des personnes aussi qui font un trône. Et puis, tu es assis là, tu attends Pierre. Alors que Dieu t'a donné la capacité, encore, quand tu ne l'as pas encore connu, c'est autre chose. Mais quand tu le connais maintenant, il t'a donné la capacité, le pouvoir, l'autorité en toi de régner. N'est-ce pas? Sur le mal, tout ça, c'est tropique. Le pouvoir t'a été donné. Et tu prends ce pouvoir et tu vas avec l'autorité de Dieu. la vie il s'est fait, il s'est fait pauvre, lui qui était riche, sur la croix, afin que la richesse soit en nous. Je prends cette richesse, moi je vais frapper à une porte, elle va s'ouvrir. Mais si tu attends, et quand tu l'as dit, mais toi tu fais toutes les choses, on s'est nervé, on s'est braqué. Ouais, dans ma famille là, nous on est toujours comme ça, mais on avance. est-ce que je veux parler à l'église? Est-ce que je veux parler à l'église? Amen. Moi quand c'est comme ça, je te soupe. Tu n'as pas dormi? Non. Il faut qu'on soit sur la même orientation de bénédiction. La bénédiction ne peut pas être que d'un coup. Elle doit être rage. Mais ce matin, je veux nous parler. si je dois te lever, te faire les choses, c'est un message. Hebreu 3? Hebreu 3? Oui. Hebreu 3 à partir du verset 7. C'est pourquoi, comme il dit le Saint-Esprit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'enducissez pas votre coeur. Comme lors de la révolte, comme le jour de la tentation dans le désert, là, vos ancêtements provoqués, ils m'ont mis à l'épreuve et ils m'ont vu agir pendant 40 ans. Voici ce que la parole est entre eux. Jésus est venu avec cette vérité. La Bible nous dit que Jésus a été mis à l'épreuve avec ses esprits, tous ses esprits. Maintenant, lui, il a été mis à l'épreuve pour voir s'il a la capacité de pouvoir dominer ses esprits. Et il nous dit ceci, que quand vous entendez ces paroles, ce que Jésus vous dit, ça vient de la parole, la parole de vie qui est Jésus lui-même. Il est la seule solution, le seul par qui passera toutes les solutions de ta vie, même si aujourd'hui, ta vie n'a pas d'orientation. Mais Jésus est venu t'apprendre cette parole pour te donner une orientation. Alléluia. Donc, il est venu aujourd'hui, il a fait la prédication, il est en train de parler de ma vie. Non, tu dois même te réjouir ce matin de ce que Dieu permet, cet enseignement. Parce que des fois, on est assis, on ne se rend pas compte. C'est pour une prise de conscience, d'un véritable réveil, un bouleversement. Moi, je refuse cet esprit-là, je refuse cette vie que je mène. Non, je ne veux plus. Toi, esprit de temps, je ne veux plus. Alléluia. Tant que tu n'as pas renoncé à cela, tu le nourris. Amen. Donc, au fur et à mesure, tu augmenteras ta pauvreté. Est-ce que ce matin, je ne suis pas la paresse? Alléluia. Gloire à Jésus, dis à quelqu'un, je ne serai plus paresseux. Je ne suis plus paresseux. à partir de ce matin, toute réclamation de paresse, dans ma vie, est liée, condamnée, au nom de Jésus. Tout à l'heure, on va prier. Amen. Je vous parlerai aussi d'un animal féroce. J'ai pris cet animal-là parce qu'il me semble approprié à mon enseignement. le léopard. Amen. L'esprit du léopard. Amen. Le léopard. On va prendre Proverbe 27, verset 4 à 5. Je lis la parole de Dieu en Proverbe 27, à partir du verset 4. La fureur est cruelle et la colère impétueuse. Mais qui résistera devant la jalousie? Verset 5. Mieux vaut une réprimante ouverte qu'une amitié cachée. Très bien. Mieux vaut quoi? Une réprimante ouverte qu'une amitié cachée. Est-ce que tu as compris l'enseignement? Mieux vaut une réprimante ouverte qu'une amitié cachée. D'après le jargon qui ne va rien bien mieux que de là. Qu'est-ce que ça veut dire? Amen. Vaut mieux avoir quelqu'un qui te parle avec une franchise venant du cœur que de dire vraiment je t'aime. Après toi vraiment tu es mon père ou tu es mon chouchou ou vraiment tu es mon cœur mais en dehors de toi il n'y a personne. Vraiment celui qui va toucher à ta vie il me touchera. Amen. Amen. Dès que tu as donné d'eau il prend les deux bouteilles et il prend les deux bouteilles. Amen. Amen. C'est un animal féroce un animal rempli de colère. Amen. Amen. C'est un animal rempli de colère un animal rempli de haine un animal qui est toujours dans les seaux d'humeur. Amen. Amen. Aujourd'hui tu es content des maîtres parce que je ne suis pas là ta vie ne connait jamais une continuité de joie ou de paix mais aujourd'hui on t'a trouvé tu es jovial le lendemain on vient de toi c'est le départ qui travaille. C'est que dans la famille il y a des fondements de force adoration des animaux féroces ça fait le léopard et ensuite tout ce qu'il y a comme adoration et regardez bien c'est toujours accompagné de colère c'est-à-dire que c'est des crises de colère mais en un quart de tour où rapidement on se lève point oui on est énervé point non on est en colère la colère tout pour chez moi Alléluia avec la colère on ne peut rien construire reprends-moi la lère tu m'as dit la fureur est cruelle et la colère impétueuse regardez un peu la fureur est cruelle et la colère impétueuse la colère impétueuse ça veut dire que ça n'a pas de temps ça n'a pas de limite ça veut dire toi tellement la colère tu as animé tu as gâté beaucoup de choses tu pourrais t'aider à avancer tu étais certainement à deux doigts de ton mariage mais parce que pour un besoin quelconque tu t'es mis dans un état de colère et on peut même dire non c'est bon je ne vais plus me mal c'est bon c'est bon c'est bon et la personne en est Alléluia Amen tu as quelque part pour signer un grand contrat ou même avoir une grande bénédiction mais parce que un événement est venu toucher ta vie tu es rentré dans un écoutant une fureur à ne pas imaginer et tout se croule autour de toi Alléluia Amen c'est pour ça l'abîme dit la colère est cruelle est cruelle et la fureur est cruelle et la colère est pétueuse la colère est pétueuse vous avez vu dans le jardin d'Eden la vie de 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 Cahin comment Cahin allait se tuer son frère Amen et le problème tout ce qui sort de la colère c'est la jalousie Amen Amen la jalousie la jalousie est cruelle la jalousie elle est cruelle ré la jalousie attise la congoatise ça attise aussi l'envie l'envie de devenir comme l'autre mais on n'a pas les capacités la jalousie ça va te mettre dans la colère mais tu tu te bats comme toi-même pour rien tu n'as pas la même lumière que Dieu a donnée à l'autre les lumières sont différentes comment tu peux attaquer une lumière et à cause de la lumière tu détruis ton cœur puis tu as la jalousie tu as la haine et au final tu deviens sorcier Amen 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 Tout ce qui est haine tout ce qui est jalousie tout ce qui est congoatise c'est la grande porte ouverte à la sorcierie Alléluia L'autre à voiture si toi tu n'as pas aujourd'hui prie le Seigneur en son temps tu donnes la femme L'autre à une femme toi tu n'es pas encore mariée prie le Seigneur en son temps tu donnes la femme Mais pourquoi aller contre ton frère Pourquoi détruire la vie de ton frère Alléluia Et beaucoup on a lancé à faire une heure Écoutez-moi bien Ne sors jamais après une haine ou une colère pour dire pour étayer ma colère je vais aller boire Écoutez-moi bien ce que tu bois dans un état de colère n'est pas une noisson c'est un vénin le vénin du serpent Gloire à Jésus Lisons la parole Lisons la parole On va lire Deuteronome 32 verset 33 Je lis la parole de Dieu dans le livre Deuteronome 32 à partir du verset 33 Leur vin c'est le vénin des serpents c'est le poison cruel des aspics Amen Amen On a compris ? Leur vin quand vous allez remonter un peu c'est après un état de colère le vin que tu vas prendre c'est un vin cruel c'est le vénin du serpent ce n'est plus le vin Est-ce que j'enseigne ce matin ? Est-ce que j'ai parlé d'un enfant de Dieu ce matin ? Donc en d'autres termes ce que tu bois tu es en train t'empoisonner Tant que tu n'es pas allé avec un coeur répentant pour demander pardon et que vous puissiez avoir une réelle réconciliation tu ne vas pas boire Bois du vin contaminé empoisonné par un vénin Alléluia Amen Alléluia Amen Le serpent enfin le serpent J'aime bien terminer avec lui Amen 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 Le serpent Le serpent Proverbe 14 verset 30 Je lis la parole de Dieu en Proverbe 14 à partir du verset 30 Un coeur calme est la vie du corps mais l'envie est la carie des eaux Opprimer le pauvre c'est outrager celui qui l'a fait mais avoir pitié de l'indigence c'est l'honorer Amen 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 Alléluia Vous voyez le serpent dans le jardin d'Éden a détruit la communion parfaite qu'il y avait entre l'harmonie qu'il y avait entre nous et Dieu c'est le serpent qui va donner à Ève qui va qui a dit de ne pas manger le fruit va mange-le quand tu le mangeras il fera du bien à ta vie n'est-ce pas le même serpent va encore nous condamner et il va détruire notre corps le serpent c'est la rue ce qu'il te dit en face ce n'est pas ce qu'il te dit derrière Amen le serpent c'est venir vers toi avec une intention de vouloir t'aider mais en réalité il te tend des pièges il te fait rentrer dans des fossés si tu n'as pas une vie de prière et que tu n'as pas un homme de vision tu tomberas dans l'heure tu crois que tu es avec un frère un parent une soeur une femme un mari un enfant même mais en réalité tu es avec un serpent qui est en train de te creuser vers le bas pour te tendre des pièges à tomber Alléluia le serpent a détruit la harmonie qu'il y avait entre nous et Dieu le serpent est aujourd'hui la base de tout ce qu'il y a comme condamnation accusation c'est le serpent qui nous a accueilli l'abbé dit le serpent ancien le dragon Jésus l'a crucifié il l'a cloué à la croix par le sang de l'agneau comprenez que tout ce que nous vivons aujourd'hui vient du serpent la sorcellerie vient du serpent la convoitie vient du serpent la jalousie vient du serpent le serpent est très dangereux le serpent peut rester auprès de toi pendant des années et puis rester là aussi mais à te détruire à te faire le mal le serpent et beaucoup d'enfants aujourd'hui beaucoup de nos pères ont fait des fondements de serpents dans nos différentes familles Alléluia tantôt c'est le dragon ils vont nourrir le dragon et les enfants qu'ils vont avoir vont vivre la conséquence des dragons qu'ils ont nourri Alléluia pas de mariage blocage dans l'enfantement dès que tu es enceinte il te prend le foetus c'est le serpent quand tu vois une femme qui est très souvent en train de faire des répétitions de fausses couches c'est le serpent les mariages qui ont commencé et après subitement qui se sont arrêtés c'est le serpent Alléluia et ça c'est le dragon quand il y a tout le temps 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 malade tout le temps malade tout le temps malade et chaque année malade il y a un fondement de dragon qui parle contre toi Alléluia tes choses sont en train d'avancer du jour au lendemain tu ne comprends rien pour tout ce cruel c'est le fondement du serpent Amen parce que le serpent quand il est avec toi il est extrêmement dangereux extrêmement dangereux parce qu'il est d'une douceur et tu ne peux jamais savoir quelle est sa vraie intention d'une gentillesse d'une roubladise oh le serpent nous devions condamner ce serpent on doit le détruire Alléluia partout tu vas c'est l'échec travail échec papier échec l'argent échec partout nous partons toute la société nous chasse personne ne veut nous voir il y a un fondement de serpent qui parle contre toi nous devons le renvoi ce matin Alléluia je pense qu'après cette prière que nous allons faire déclarer tout à l'heure ta vie va prendre un autre élan Alléluia gloire à Jésus tous les jours tu es malade 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 tu vas à l'hôpital pas de solution tu es toujours malade 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 il y a un fondement de serpent et c'est le dragon Alléluia gloire à Jésus est-ce que je parle à quelqu'un ce matin je déteste je déteste ce phénomène là je déteste je déteste n'aime pas quelqu'un qui a une langue fouchue ce n'est pas un ami qui pleut ce n'est pas un frère dans la Bible il y a des faux frères un gars qui est en face de toi qui te dit une vérité alors que c'est une contre-vérité en fait il te dit toi tu crois que si tu ne fais pas attention que tu n'as pas le discernement de l'esprit de Dieu et que tu n'as pas la vie de prière tu vas tomber dans le piège et finalement c'est toi qui seras condamné c'est de toi qu'on parlera puis les saints tranquille c'est le serpent Amen quand quelqu'un parle toujours de ta femme de ton mari cette personne est animée par un esprit de serpent Amen un frère ou une soeur qui vient et qui te parle des défauts de ta femme chasse-le il a un fondement de serpent Amen ma femme ma femme est tordue je l'aime comme ça avec 15 ans 20 ans on est ensemble toi tu viens rentrer aujourd'hui c'est toi qui vois les défauts de mon mari ou de ma femme quitte quitte chez moi chasse-le tu rends la paix Alléluia est-ce que je parle à quelqu'un ce matin quelqu'un qui vient tout le temps oui ton enfant a fait ceci ton enfant est ceci ta fille est ceci ton mari est ceci mon frère ne passe pas par 4000 chemins assieds-toi d'accord j'ai compris c'est vrai merci tu m'as ouvert les yeux sur mon enfant sur mon mari sur ma femme j'ai compris à partir du début je passe là où je passe moins tu en sais mieux tu te portes Amen la Bible dit quoi la Bible dit que l'amour ne subsume toi le mal c'est pas ça l'amour ne doute point c'est pas ça ma femme a des défauts je sais elle a des défauts pourquoi c'est toi qui viens à pied dessus ma femme j'ai vu elle a un pied mais c'est un pied qui fait son charme c'est avec comme ça c'est ça qui fait que je l'aime davantage toi tu viens et puis c'est là tu dis toi tu as tourné à Paris ici tu as fait tout jusqu'à ces femmes comme ça t'allent chercher le lendemain tu dis ne jouez pas avec le serpent parce que quand il commence à lancer comme ça c'est le venin c'est le venin dans ton esprit dans ton coeur il y a beaucoup de personnes qui sont influençables dès qu'on a dit ça c'est fini tu commences à trembler dès qu'il veut tu te tremble on dit que tu es comme ça ma copine a dit mon frère a dit mon ami a dit il a dit et tu es toujours dans ce que l'autre dit mais toi en prenant l'homme en prenant le monsieur tu n'as pas vu ses erreurs et tu veux toujours entendre des dits du serpent le serpent quand il rentre chez toi c'est pour voir les défauts du foyer le défaut du foyer c'est ce qui est ma qualité sort amen 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 n'ouvrez pas la porte le serpent est très dangereux quand il est grande la mort est dans le pot et quand la mort est dans le pot le temps tu vas te rendre compte pour faire le nettoyage parce qu'une fois il est rentré pour sortir c'est difficile vous qui vous levez comme ça oui je vais venir ma soeur je vais venir ma cousine je vais venir ma tante je vais venir mon ceci vous faites venir vous faites venir mais vous ne savez pas qui vous est dans vos maisons amen le serpent tu es avec lui toi tu crois que tu es avec une bonne personne et comment le serpent procède le serpent va d'abord commencer par lui-même va commencer à s'insulter lui-même prend le foyer de son mari ou de sa femme te mettre en face par les mal mal, mal, mal les défauts bon, bon, bon il est comme ça il m'a fait s'insulter elle m'a fait s'insulter tout ça c'est le plan pour que toi aussi tu sortes mais quand tu vas commencer à libérer pour toi deux jours après en 48 heures tout ce que tu as libéré sur la poing le serpent a le point de connexion entre ce qui se passe ici et les connexions du village ou même du pays c'est-à-dire que dès que tu touches elle est là-bas oh, venez voir ici lui là maintenant c'est lui qui lave les assiettes ici et puis arrivé à Bion il fait malin sur nous c'est lui qui repasse ici le serpent surtout maintenant qu'il y a Facebook il y a Internet quand le serpent est sur toi ferme ta porte ferme ta porte ferme ta porte quelqu'un veut venir tu dis d'accord tu as un endroit où tu as resté ah oui c'est pour cela que une venue doit être planifiée mais pas planifiée parce que je dois prendre l'argent pour non c'est planifiée devant la face de Dieu parce que qui rentre à ta maison est-ce que je n'ai pas là quelqu'un ? est-ce que je n'ai pas là quelqu'un ? est-ce que je n'ai pas là quelqu'un ? l'esprit du serpent un esprit dangereux un esprit de la sorcelle riche qui détruit le foyer la première âme que le serpent envoie c'est dans ton couple quand le serpent rentre dans ta maison c'est pour détruire d'abord ton foyer méfiez-vous au serpent aux gens qui viennent vous parler de vos personnes qui vous sont intimes mari femme enfant parent ah tu as vu non ? l'autre est comme ça lui dans sa bouche rien ne sort que l'accusation est-ce que tu peux acclamer Jésus ? Amen Amen lève-toi on va prier rapidement mort avec tout le monde imagine C'est parti !